Salut, c'est Yuji, Parure Pro, investisseur immobilier. Ça fait déjà plus de 15 ans que je développe et que j'enseigne les stratégies gagnantes qui m'ont permis de vivre de cette activité. Alors, pour commencer, bonne année à tous. Je fais cette vidéo comme j'ai l'habitude, toujours un petit point et des conseils pour entamer au mieux cette année, que tu sois avancé dans les paris ou non, débutant, que tu viennes d'arriver sur cette vidéo et tu dis « Tiens, je viens de découvrir ce mec, le titre était pas mal. » Je vais aller voir ça. Eh bien oui, je vais te donner des petites techniques pour éviter de faire des conneries cette année et si tu es expérimenté, de refaire un petit point sur ce qui se fait et ce qui ne se fait surtout pas et qu'il ne va pas vouloir faire cette année. La première chose, trouve la bonne technique. Ouais, mais c'est quoi la bonne technique ? Eh bien simplement, une technique déjà avec laquelle tu vas être en adéquation et en osmose. Donc ne va pas s'il te plaît sur le nombre de corners ou le nombre de buts de la tête. On va sur des choses quand même un petit peu concrètes. Mais ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des techniques qui sur le long terme ne vont pas te convenir. Moi, il y a des techniques que je ne peux pas faire sur le long terme. Donc si j'avais des difficultés avec celle-ci, je ne pourrais pas la pousser jusqu'à son succès puisque c'est en répétant plusieurs fois les choses qu'on va arriver à un certain niveau d'excellence, donc au succès et enfin gagner de l'argent. Donc si déjà tu n'aimes pas la technique, que tu n'es pas en adéquation avec celle-ci, ça ne marchera pas. C'est tout simple, mais je t'assure que c'est radical. Faire une bankroll. Alors, il nous rebassine avec sa bankroll. Alors je vais te bassiner, mais avec un autre discours. Si tu veux, pour moi, la bankroll, elle va surtout servir aux débutants. Et aux débutants, pourquoi ? Puisque ça va être une période pour moi de trois mois qui est impossible. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette période-là. Trois mois où vous rentrez tous vos paris. Et qu'est-ce qu'on fait après ces trois mois ? Donc avec des paramètres précis. D'ailleurs, va en description. Je donne ma formation gratuite où j'explique à quoi sert une bankroll et comment l'utiliser intelligemment. Pas pour montrer qu'elle est la plus grosse, mais pour identifier là où tu es bon, là où tu n'es pas bon. D'accord ? Puisque tu vas tester plusieurs techniques sur ces trois mois, plusieurs championnats, plusieurs équipes, avec différentes mises. Et quand tu vas analyser cette bankroll, OK, je suis nul en live. Je suis peut-être bon en live. Je suis nul sur le lait des équipes marques. Je suis bon sur le plus de 2,5 buts. Je suis à chier sur la Bundesliga. Je ne suis pas capable de miser plus de 50 euros mentalement pour le moment. Donc je mise trop. Et à partir du moment où je mise 50 euros, je ne suis pas dans un état émotionnel adéquat, cohérent, ou je suis en pleine possession de mes moyens, tout simplement. C'est ce qu'il faut analyser. Qui êtes-vous ? Je ne vous demande pas votre carte d'identité. Je vous demande qui êtes-vous face à l'adrénaline dans un contexte de Paris sportif. Déjà, pré-match, c'est compliqué. Mais si vous êtes en live, à partir du moment où vous êtes devant le match, la plupart du temps, c'est quelqu'un d'autre qui prend les commandes, qui prend les rênes. Et c'est l'aspect émotionnel. Donc pour se protéger de ça, il faut déjà se mettre dans un cadre où vous êtes bon, où vous êtes en sécurité avec les bonnes techniques, les bons championnats et la bonne gestion financière, etc., émotionnelle. OK ? Alors déjà, ça, ça va être très important. Si vous avez la flemme de faire une bankroll sur un an, deux ans ou autre, faites-la au moins sur trois mois. Si vous ne faites pas ça, on ne sait pas où on va et puis on finit par se taper un iceberg et à couler comme le Titanic. C'est la merde. Alors les championnats, c'est pareil, ça me fait rigoler. Vous êtes des footyx ou quoi ? Demandez-vous ça. J'ai des mecs qui veulent absolument miser sur les équipes qu'ils aiment. PSG, Nantes, Rennes, Real de Madrid, tout ça. Bon, alors est-ce que vous avez des codes sur le Real de Madrid ? Non, jamais. Voilà, c'est une grosse équipe. Il n'y a pas de cas de figure. Vous avez des douilles, mais vous n'avez pas d'autre chose. Donc il y a une différence entre vouloir gagner de l'argent, aller sur des niches, des marchés qui rapportent quelque chose, là où il y a des opportunités et puis rêver, connaître l'alimentation de tous les joueurs, d'absolument tout connaître sur l'équipe et puis au final, de se faire douiller et de ne pas gagner d'argent. Donc, quand vous êtes dans les paris sportifs à un certain niveau et c'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne et c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous êtes encore en train de m'écouter, on va là où il y a de l'argent à prendre et même sans parler d'argent, là où il y a une récurrence et on ne prend pas part émotionnellement au succès d'une équipe. Si vous êtes à fond sur l'OM, le PSG ou peu importe, on s'en fout et que cette équipe est menée et que vous dites non, mon équipe ne perdra pas. C'est le bookmaker qui va se faire de l'argent. C'est tout. Si vous êtes encore d'ailleurs sur un bookmaker ANJ. Donc ça, c'est problématique et il faut absolument remédier à ce genre de choses. Identifier les championnats les plus adaptés à la méthode que vous avez envie de mettre en place. C'est tout. Il y a aussi quelque chose qui est embêtant et qu'il va falloir changer. C'est le money management. On va dire que ça va être le titre mais c'est au niveau de la pression financière. Pourquoi vous êtes rentré dans les paris sportifs ? C'est une excellente question. Est-ce que c'est pour arrondir les fins de mois ? Est-ce que c'est pour vivre des paris sportifs ? Est-ce que c'est pour chaque mois aller boire un coup avec les copains ou avoir un rendement annuel ? Et toutes ces choses-là, elles vous sont propres. Je n'ai mis absolument aucune critique ni aucun avis là-dessus mais par contre, vous devez en être conscient. D'accord ? Donc, il va, si vous êtes pressé, il va falloir quand même réussir à prendre son temps. Donc, ne pas parier tous les jours sur 3, 4 paris puisque la méthode but mi-temps permet d'avoir un nombre de paris je ne vais pas dire quasi illimité mais en tout cas, vous en aurez tous les jours et si vous cherchez, il y en a tout le temps des buts mi-temps. Vous allez avoir ce sentiment que vous êtes dieux, vous pouvez tout trouver parce que vos paris passent. Quand on a fait ma formation, oui, les paris passent, on y arrive mais on veut toujours trouver trop de matchs et au bout d'un moment, on perd un petit peu les pédales et puis on finit par faire un petit peu n'importe quoi. Il y a joué une vingtaine, une trentaine de paris. J'en ai joué 10 paris par jour. Donc oui, là, ça devient problématique. D'accord ? Donc, prenez votre temps. C'est vaste comme notion mais prenez votre temps et allez sur des moments clés, des sessions clés, des séquences clés, séquences clés de 13h à 16h30. J'ai repéré trois matchs. Ok. Allez, je préfère que vous alliez sur des séquences clés et des moments de concentration clés plutôt que d'aller à fond au rupteur. Là, c'est un message bien précis pour les gens qui font trop de paris et qui ne savent pas prendre leur temps. Pour ceux qui ont une gestion où vous vous dites que c'est ok, regardez vos efforts sur le long terme. Regardez ce qui vous a fait gagner et prenez le temps de voir votre capital grossir sans vous flinguer. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, on accumule la chose la plus précieuse au monde, l'expérience. D'accord ? Donc, prenez le temps d'accumuler de l'expérience et de pouvoir utiliser cette expérience pour alimenter ses compétences et faire fructifier du coup ses compétences-là. D'accord ? Si vous voulez aller trop vite, vous ne faites pas de retour sur les compétences et sur l'expérience que vous ne la voyez même pas défiler l'expérience et quand vous avez tout cramé, eh bien, c'est là que vous faites le point. Sauf que le point, ça peut être un point final. Vous n'avez plus de capital et puis, on se retrouve jamais. Ok ? Donc, prenez votre temps, avancez. Quand je dis prenez votre temps, ça ne veut pas dire branlez rien, qu'on soit d'accord, mais ça veut dire avancez méthodiquement et avec votre cerveau et en adéquation à votre capital. Sinon, là, ça fait quand même un an qui s'est passé. Il est possible que vous ayez la chance d'avoir un an de data. Eh bien, tout simplement, faites votre bilan sur un an. Comme d'habitude. Où est-ce que vous avez été bon ? Où est-ce que vous avez été mauvais ? Si vous avez écouté mes conseils et que vous êtes sur Bet Analytics et que vous payez l'abonnement, vous avez juste à cliquer sur un seul bouton pour avoir tous les données. Vous cliquez sur Analyseur et vous avez absolument tout. Les championnats, combien vous avez misé par championnat, si vous êtes bon, pas bon et ça, ça ne regarde que vous. D'accord ? C'est personnel. Faites un bilan là-dessus. Regardez comment ça s'est passé et si vous avez des endroits où vous avez du rouge, c'est pour ça qu'il faut tout rentrer. Si vous avez du rouge, c'est très bien. On peut le supprimer. L'aspect négatif, on peut l'enlever. Il y a juste à se délester de ce qui ne fonctionne pas. Mais si vous n'avez pas rentré tous les éléments que vous avez voulu un petit peu vous fourvoyer et puis altérer la réalité, là, on va avoir un problème puisque ça ne va pas être les vrais chiffres et on ne va pas pouvoir travailler. Vous n'allez pas pouvoir travailler sur les points qui vous tirent vers le bas. Donc là, on équible. Ok ? Je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année. C'était l'objet de ma vidéo de vous donner 2-3 compétences, 2-3 fils conducteurs pour mener au mieux celle-ci. Pas faire de bêtises. Checkez bien ce qui s'est passé de toute façon l'année dernière. Il y a quand même janvier, février, mars, avril qui sont des mois prolifiques en général pour les parieurs. Profitez-en. Mettez toutes les chances de votre côté. On est au début de l'année. Mettez-vous en place et puis let's go. On se retrouve dans la prochaine vidéo dimanche prochain. Tous les dimanches, une vidéo où je vous donnerai des petits exercices à mettre en place pour vous amener à un certain résultat. Petit début d'année, tranquille. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous une fois de plus et bonne année, bonne santé. C'est le plus important, la santé. Prenez soin de vous et de vos proches. Profitez bien de la vie. Elle est courte. Ciao.